Hey ! Salut ! Aujourd'hui on se trouve parce que je suis officiellement à Découvert ! Je regarde c'est une blague. Le Découvert n'est pas une blague. La vidéo est une blague. Aujourd'hui on se trouve pour parler du... Burger King ! Ils ont sorti encore un nouveau burger dégusté. Le petit cheese & bacon. J'ai pris d'autres trucs aussi mais on s'en fout, on est vraiment là juste pour déguster. Le reste est du déjà vu. Vous savez en quoi consiste une vidéo dégustation. Alors déjà l'emballage est pas mauvais. Pas comestible. Voilà la tête de notre burger. Il est encore bien chaud, j'adore. Je vais le prendre à la madouche et tout. C'est bien collant le fromage. Ça c'est du vrai bacon. Enfin c'est du faux bacon. On adore. Parce que la dernière fois, dans un Burger King on m'a mis du vrai bacon et ça se voyait tout à l'heure. Il était ondulé et tout. J'étais... C'est pas du mal ça. Par contre il coûte 8,90. Le Steakhouse il coûte que 8,50. Genre j'étais un peu... Y'en a plus dans le Steakhouse quoi. Il y a des concombres, de la mayo, du cheddar. Je sais pas si c'est de la mayo ou de la moutarde. Du ketchup. En dessous il y a que dalle. Premier petit croc. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais genre. Je vois pas plus ce qu'il y a à dire. Ah j'arrive vers les cornichons et la sauce. Là c'est meilleur. Mais ça a quasiment le même goût que les papéis. Ouais c'est ce que je m'en rappelle. Enfin la différence on les voit pas trop. A part le bacon parce que du coup j'ai eu l'occasion d'en re-goûter sans le vouloir. C'était beaucoup plus salé. Dans un burger je sais pas ce que ça donne mais tout seul c'est beaucoup plus salé. Quoique... Non le vrai bacon est beaucoup plus salé quand même. J'ai juste trempé ma langue et j'allais en ébullition avec... Je sentais trop le sel. Mais vraiment c'était vraiment pas mauvais hein. Autant avec la sauce que vous regardez depuis 6 mois. Parce que moi je trempe mes burgers dans ma sauce en fait. Je sais pas. C'est grave bon en tout cas genre. Je trouve que moi ça fait grave le taf. Mélange chourmage, carnichons, le ketchup là et la sorte de mayo. J'ai grave l'impression que j'ai un cheese burger de chez McDo un peu. Un cheese burger tout court en fait. Et donc McDo ils nous font tout leur bien en délif comme le Burger King à peu près. Ca serait grave cool. En vrai qu'en ce moment c'est le XXL qu'ils font de cul avec deux steaks. Ils ont remplisé le XXL par celui-là je crois. Et le steakhouse, je sais même pas si c'était le steakhouse ou pas. Ils ont changé. Oh merde mon frigo. Juste après cette dégustation je vais aller regarder le vlog de Lena situation. Juste après comme on est mardi. Je vais aller dans Disney Plus regarder Only Murder in the Building. Ca va être bien sympathique. Vraiment vous devriez goûter. Moi je voudrais pas avec André à côté parce que je mange plus de viande. Tu vas le dire combien de fois dans les vidéos genre c'est bon ? Tu fais une médaille ? Arrête. Mais genre goûtez le avec un autre burger, un vrai burger comme ça. Mon veggie. Et dites moi s'il y a une si grande différence pour moi. Je pense qu'il y en a pas. Après il y a une chose. Après je pense qu'il y a peut-être une différence dans le steak. C'est le plus que c'est quoi le vrai goût d'un steak. Moi il y a une bacon genre ça va être un petit peu moins salée. Mais sinon je trouve que ça va être grave le tof. Et celle-ci j'allais goûter. Oui parce que souvent dans les sauces barbecue il y a des anchois. Faut faire gaffe pour les végétariens. Et celle-ci j'ai trouvé sans anchois. Genre sur les pizzas et tout. Moi je trouve de contenir des traces de crustacés, de fruits à coq et tout. Mais je les prends quand même parce que je me dis que c'est que des traces tu vois. Déjà il y a du mal à me faire à manger. Plus faut que je regarde les pizzas et tout. Parce que sur toutes les pizzas 5 fromages quasiment il y avait tout le genre des traces. De fruits à coq, de crustacés. C'est fabriqué dans la même usine que des crustacés. Du coup c'est grave compliqué. Il y a juste ça que je regarde pas quand c'est des traces. Je prends quand même. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Parce que vous êtes vraiment un peu petite. C'est-à-dire à la face j'avais pas de l'essence. Je me suis dit allez on va avoir un king t'as 200 points. Je peux te payer un menu. On va aller à la burn. Est-ce qu'il y a des menus veggie ? Je sais pas si la dame elle a vraiment voulu regarder ou pas. Elle m'a dit non je vais pas avoir. J'ai vu dans les points juste après qu'il y avait le menu veggie. Genre avec je crois c'était un rooper, je sais plus. J'étais un... Bon bah j'ai envie de me débrancer 20 balles. Madame je serais pas fière de toi. Tu m'as fait me mettre à découvert. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Likez, partagez, commentez. Regardez des vlogs de l'ina situation. On est murder in the building sur Disney+. Tu vois la phrase on vit dans une société ? Bah avant ça me faisait bien rire et maintenant je rigole moins depuis que j'ai compris le sens. T'es là ? Tu te promènes sur une route de forêt ? Enfin déjà goudronnée ?